Bon, je vous salue bien bas, bien humblement, comme vous l'imaginez, sincèrement à l'évidence, fraternellement probable, il ne faut pas non plus abuser du terme, mais incontestablement. Bon, voilà, que je me sente honoré de me trouver ici, c'est un euphémisme, ça me séduit, ça m'affriole, je dirais même mieux, ça me boursoufle. Avec un présupposé équivoque, c'est que quand même, je suis dans une salle ici qui est incontestablement très équipée du ciboulot. C'est pas une vulgarité, tu la comprends, quoi. Voilà, je sais l'effervescence, je ne veux pas dire, ni cognitive, ni intellectuelle, et même probablement morale, qui règne dans les réflexions d'ici, bon, en cela, ça m'honore. Alors François, quand il m'a présenté, il me présente gentiment sur le sujet du jour, avec l'idée que, voilà, j'aurais peut-être quelques expertises, je ne sais guère, mais enfin, quelques potentialités pour venir réfléchir un peu, ou partager ce moment de réflexion autour du boss et du courage. Bien, honnêtement, ça m'honore. Et en même temps, François, il semblait dire, Daniel, tout le monde le connaît. J'imagine que le collègue Chenès, qui a quelques aptitudes au trait, est en train de prendre quelques libertés de... Mais, comme vous l'imaginez, n'auront que gratification sur sa conclusion. Enfin, bon, voilà. Et donc, François disait... Oui. Comme ça, je pourrais voir un peu la courge qu'il m'a fait. Et donc, je le trouve en assez bonne forme. Je trouve que le... Non, je trouve que le grossier est un peu... Pardon, le grossier. Je trouve que le trait est un peu caricatural, mais enfin, il doit y avoir de ça. Enfin, bon, voilà. Donc, ça m'honore, et qui dit plus, c'est celui-là aussi, en l'occurrence, Chenès, c'est quelqu'un pour lequel mon amitié est incontestable, le trajet qu'il fait dans l'aventure sportive. Et la testation, comme ça, de la perpicacité et de la lucidité d'analyse fait qu'on peut prendre en considération du trait qui produit. Voilà. Bon, peu importe. Et François, tu disais... Tu ne le disais pas, mais tu semblais le sous-tendre. Daniel, quand même, tout le monde le connaît. Quand je suis rentré dans la salle tout à l'heure, j'en ai entendu un paquet qui ont dit là-bas, mais c'est qui, lui ? Je vois, tu vois. Et même, j'en ai entendu dire, putain, lui, vraiment, on ne le connaît pas du tout. Enfin, bon. Alors, donc, je suis un ovale. Moi, je suis un rubiman. Tu vois, j'ai grandi en ovalie. Tu vois, mon espace est un territoire un peu étrange. Tu vois, où des hommes, où des enfants, où des adolescents, et généralement plutôt des jeunes. Ce qui fait qu'ici, je suis un peu inquiet, quand même, parce que... Non, non, je sens qu'il y a un potentiel de buriner dans la salle. Tu vois, enfin... Oui, ce qui m'intéresse quand même plutôt bien, d'ailleurs, au Nom Orange Tabou. J'ai toujours quelques séductions à voir la potentialité juvénile de se préoccuper des grandes questions, en l'occurrence du lead, ou du boss, ou du grand dire, pour affirmer à la fois compétence. Non, mais c'est vrai, ça me séduit quand je vois germer comme ça chez des individus quelconques, tu vois, un peu l'idée de comprendre un peu les réalités du monde pour pouvoir les exprimer et les attester comme ça. Bon, voilà. Mais enfin, bon, là, je trouve que la population est assez burinée. Mais ce fait qu'elle soit burinée m'intéresse aussi, patiner à l'évidence. En d'autres termes, il me semble qu'on est plutôt titulaire d'une certaine expérience, tu vois. Et réfléchir sur le sujet du boss, tu vois. Alors, juste encore, pour me mettre les deux derniers neurones qui me restent, François, un peu en place, j'ai une petite interrogation, parce que quand même, c'est présenté, tu vois. Le thème général, le courage, ça s'attrape. Ah, putain, il me séduit sur ça, ça s'attrape. Non, plutôt que sur le thème du courage. Le thème du courage, je le trouve sublime, je le trouve cardinal, je le trouve essentiel, tu vois, et je le trouve même fondamentalement au cœur de l'aventure qui nous préoccupe en tant qu'humains sur Terre, de fait. Si c'est une valeur, c'est probablement la hume, et si c'est une vertu, elle est incontestablement cardinale. Et je ne fais pas de confusion sur le thème cardinal comme tu l'imagines, même ici, quoi. Non, mais vraiment, non, non, je le mets au plus haut, quoi. Voilà, je le mets au plus haut. Mais en même temps, ça s'attrape, ça me préoccupe beaucoup, parce que ça veut dire, est-ce que c'est susceptible de rencontrer un process éducatif ? Est-ce que c'est susceptible d'être accompagné dans son évolution ? Est-ce que ce mode-là, cette énergie-là, ce sens-là, tu vois, de la profondeur affective et émotionnelle de l'individu, ou même morale de l'individu, est-ce que ça peut être, non, mais est-ce que ça peut être, à un moment, une dynamique qui s'installe dans le grandir, dans l'accompagnement, dans l'épanouissement ? Est-ce que ça peut s'éduquer ? Est-ce que tu en as ? Est-ce que nous en avons ? Est-ce que ça peut s'éduquer ? Ce sujet-là, il m'intéresse. Est-ce que ça s'attrape ? Ça fait partie, honnêtement, de la question fondamentale. Parce qu'ici, je me suis trouvé un peu troublé, quand même, François, je te l'avoue, avec cette idée-là, quoi, tu vois, qui est l'idée, un peu, ce que j'appellerais, moi, le comportement enthousiaste de l'homme quand il doit se réaliser dans quelconque affirmation de lui-même, quoi, tu vois. Le sujet qui me préoccupe, c'est le sujet de l'enthousiasme. Tu vois, la capacité à vivre, tu vois, avec une certaine énergie relationnelle, expressive, dynamisante, gratifiante, tu vois ça ? Non, honnêtement, ça m'intéresse. Mais le lieu, ici, et le sens de ce mot-là me trouble beaucoup. Le lieu, ici, je ne vais pas le définir, tu vois, le schéma de la pensée, je n'ose pas dire religieuse ou chrétienne, mais quelque part, ça influence un peu le sens de ma préoccupation. Et ce mot enthousiaste, sur le sujet du boss, et sur le sujet du courage, il est quand même au cœur de préoccupation. Tout le monde ne s'en faire le bouffon, hein, mais tout le monde comprend que le mot enthousiasme, il a une assez belle histoire. Il vient de loin, il est trafiqué par le temps, il est modulé, tu vois, enthousiasme, tu le vois, ça veut dire dedans, tout le monde a compris ça, merci, Dieu l'atteigne, quoi, et tout, tout le monde sait que ça vient de Théo, et que Théo, c'est Dieu, et que l'enthousiasme, c'est celui qui a Dieu dedans, tu vois. Oh ! Non, mais non, mais ça me préoccupe au diable, qui est une mauvaise expression, mais quand même. Non, mais non, tu mets le match avec ça, tu vois. Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si t'as de Dieu dedans, et tout à l'heure j'écoutais avec affection, hein, tu vois, le... j'avais dit au collègue. Non, mais en même temps, dans mon propos, tu peux le prendre au beau sens du mot, hein, tu vois, qui nous parlait de la force intérieure, mystérieuse, tu vois, j'allais dire religieuse, qui fait que ce compagnonnage, ce partenariat, cette adhésion, cette harmonie, cette concentration, tu vois, en permanente, avec le monde des... Dès ou du Dieu, tu vois, elle était quand même bien l'essence, et probablement avec une idée quand même que t'étais servi collègue nature. T'étais servi nature, tu l'avais en toi, à toi maintenant de le faire fructifier, à toi de le faire développer. Alors que moi, je suis de ceux qui pensent que le courage, c'est probablement une potentialité humaine, mais qu'elle a besoin des humains pour se développer et pour se rendir, tu vois, ça. Voilà, je pense qu'on l'a tous en potentiel. Et ma grande interrogation, c'est un peu comme le poste de boss, quoi, tu vois. Le poste de boss, le lead, le... Alors je suis toujours aussi un peu préoccupé avec... Tu vois, je te disais le poste de lead, le poste de coach, le poste de capitaine, le poste de père peut-être, le poste de mère sans aucun doute, le poste de prof, enfin tout ce qui amène vers l'attestation, tu vois, d'un moment, une fonction entraînante. Je suis assez irrité, mais je suis rubymane, et vous le comprendrez peut-être probablement, de la sémantique anglo-saxonne qui s'est accaparée, accaparée le langage, j'allais dire, le langage de l'autorité, de la direction des humains, tu vois, aujourd'hui, pour un oui, pour un non, comme tu le sais, aujourd'hui, il faut se faire cocher, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, il faut avoir un coche, enfin, un coach, tu vois. Ça m'irrite beaucoup, parce que si tu traduis le mot coach, que moi je trouve magnifique, je trouve magnifique la traduction, tu vois, la traduction, elle serait sur l'entraîneur, non ? probablement. Et même si tu traduis le mot lead, le leadership, tu vois, qui est un peu au cœur des préoccupations, celui ou celle qui, à un moment, atteste de par sa position, déjà un monde de suspicion colossale, sa position qui vient du grandir, qui lui a été personnel, ou sa position qu'on lui a accordée, la position qu'il a méritée, par l'espace de son vécu, dans les hommes, dans les humains avec lesquels il est, ou celui que l'on a nommé a une responsabilité, derrière le sujet, derrière lequel, quand même, je vois une colossale interrogation. Parce que moi, petit frère, si t'es un boss qui a grandi, tu vois, dans l'aventure des hommes, tu m'intéresses, tu vois, si t'es un boss qu'on a nommé, tu vois, de suspicion, de compromission, d'équivoque ou d'économie, ça me fatigue. Non, je ne suis sensible qu'à l'idée fondamentale du boss, quoi, tu vois, et tu veux que je t'en dise peut-être simplement quelques mots comme ça de la considération, quoi. Tu ne peux être boss que si t'es un entraîneur et que t'es un entraîneur. Ouh ! Donc, je me mets déjà dans, tu vois, la traduction du mot coach, leader, ça serait donc entraîneur. Les Anglais, tu vois, coach, le coach, les Anglais, parce qu'ils nous ont pris ce mot avec cette, c'est-à-dire, cette sémantique morale anglo-saxonne. D'abord, c'est un mot qui vient du français, coach. coach. La mouche du coach de la fontaine, tu te rappelles ? Bah, tu te rappelles, t'es pas couille. Enfin, tu vois, la mouche du coach. La mouche, ça m'a échappé, c'est une métaphore, tu l'as compris. C'est juste pour dire que la dame, elle savait que la mouche, le coach de la fontaine, c'était... Mais ce mot coach que les Anglais nous ont pris quand on fait coach, coach, tu vois, c'est quelqu'un qui dirige, grosso modo, ou une petite charrette, ou simplement, tu vois, peut-être, dans le meilleur des cas, je ne sais pas, un carrosse, mais dans le meilleur des cas. Et puis c'est un benet qui dirige le... Tu vois, qui dirige l'attelage, comme ça, en général, dans des ornières. Tu vois, ça, c'est un coach. Voilà, il dirige, dans des ornières, des gens qui suivent, et en général, tu vois, avec un potentiel de réflexion sur le sujet relatif. Non, 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 c'est une interrogation. Non, mais tu vois, c'est grosso modo, quoi, il y a quelque chose que tu sens, qui ne relève pas d'une autorité naturelle. Non, qui ne relève pas d'une... Qui ne relève pas d'un rayonnement personnel sur la hauteur du monde. Qui ne relève pas de la haute importance de ta compétence. Et qui ne relève pas, surtout, de la haute compétence de ton humanité. Tu vois ça ? Paramètres majeurs, me semble-t-il, de ce que pourrait être un boss. Donc, je me permets, en fait, de ce que pourrait être un coach, un entraîneur. Donc, je me permets, parce que moi, je viens du monde du sport et que ce concept d'entraîneur me plaît beaucoup. Tu vois, tu comprends que le mot anglais, il est quelque part quelque chose de directif, normatif, relativement peu embué de morale, tu vois, mais par contre d'efficacité, de performance, de quête et de rigueur. Tu vois, mais peu... Mais peu de beauté du monde, peu quand le boss t'accompagne pour que tu grandisses. Alors, je préfère de très loin le mot entraîneur, parce que tu vois, à peu près, je ne fais pas le bouffon à deux balles. Mais tu vois, le mot entraîneur, entraîneur, c'est être entraînant. Principale qualité d'un entraîneur, c'est être entraînant. Tu vois ce que c'est un entraînant ? C'est quelqu'un qui te met dans un train quand l'autre te met dans une charrette. Tu vois un peu. Non, mais quand il te met dans un train, tu vois un peu, tu n'as pas la sensation, petit frère de Veolia, que quand tu le mets dans le train, non, ça, tu vois, c'est une hypothèse. Tu le mets dans quelque chose quand même qui peut développer, qui peut développer une espèce de dynamique, pour ne pas dire de mouvement, de dynamogénie même, tu vois, qui met en route. Et en même temps, et je me permets, parce que gloire à ceux qui me sembleraient, moi, posséder ce fond, d'aucun dirait de don, et d'autres dirait probablement, non pas de travail, non pas d'attrape, mais simplement d'évolution de conscience et de morale, le don d'entraîner les gens vers la route du bonheur. Qualité numéro un du boss, être entraînant. Et entraînant, tu veux que je te disais, quand on dit que tu mets de l'entrain, c'est qu'à dire, tu génères la potentialité de la joie. L'entrain, c'est la joie. Tu génères la potentialité de la joie. Me semble-t-il que là, il y a la grande dimension du boss, me semble-t-il, et que si ça, c'est absent, eh bien, tant pis, c'est pas mal. Tu vois, si on t'a nommé que tu ne le mérites pas, si en plus, tu vois, si en plus, tu es un plonc, il y a les neurones qui se collent, et à la sortie, tu vois, et grosso modo, en d'autres termes, que chaque fois que je te vois, j'ai la sensation que c'est la fin du monde pour demain. Non, mais assez gros sujet, parce que ce sujet-là, il va porter un ensemble de choses, quoi. Bon, on dira, tu vois cette dimension-là. Moi, cette dimension-là, quand tu es amené à réfléchir sur le rôle du boss, ça m'amène à penser quelles sont les valeurs que se doit d'avoir le boss, qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la vente d'un boss, qu'est-ce que c'est qui peut le faire grandir, qu'est-ce que c'est qui peut le développer. Me semble-t-il qu'il y a une idée base, je ne sais pas, j'ai envie de te raconter une petite histoire à deux balles, si vous le permettez. Je sais bien, tu vois que je sprite un peu ce qui n'est pas toujours le meilleur, le meilleur angle de l'expression. Mais enfin, bon, tout le monde a compris, donc je suis rubiman. J'ai envie de te raconter une petite histoire dans laquelle il me semble poser un peu le problème. Elle est un peu ovale, François, elle est à deux balles. Mais en même temps, chaque fois que tu rentres un peu dans la vie des hommes, dans la rudesse du monde, tu as un peu la sensation, malgré tout, que ça peut être un peu plus gouléant que, tu vois, qu'un truc, que quand tu l'entends, tu n'as qu'une envie, c'est les chiottes. tu comprends, hein ? Bon, voilà. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se rappellent. Un film qui avait un peu relaté cette histoire, ça remonte assez loin, il s'appelait Invictus. Bon, c'est une histoire de rubiman, grosso modo. Là, nous sommes en Afrique du Sud, dans les temps anciens, et c'est une histoire de rubiman que je te raconte à deux balles, mais tu la connais, alors bon. Mais enfin, grosso modo, pour dire un peu... Non, je veux dire la haute potentialité morale et humaine du boss, quoi, voilà. Et moi, cette petite... Bon, il y en a peut-être qui se rappellent, dans les années, un peu avant la fin, enfin, à la fin du siècle dernier, le monde du rubis est agité par l'émergence d'un joueur colossal, énorme, immense. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qu'il a fécondé, on suppose que peut-être qu'il a croisé un martien. Il mesure 2,50 mètres, enfin, de fait, 2,10 mètres, et tu vois, il court le 100 mètres en 10 secondes, il a les colliers à l'horizontale, il est titulaire d'un quotient intellectuel un peu bas, mais alors, il est généreux à la course et à l'impact, c'est un diable. Tu vois ça ? Vous m'avez suivi, là ? Ça me rassure, je t'inquiète, hein, je t'inquiète. Non, mais tu vois, il s'appelle le journal au mou, peu importe, c'est un rubis, il va nos normes. Je le rencontre, au moins, il a 18 ans. L'année avant, histoire que je te rencontre, il a 18 ans, il est en Nouvelle-Zélande, c'est un néo-zélandais, donc un fameux All Black. Si je vous raconte ça aussi, c'est parce que je fais une parenthèse, elle durera deux secondes, c'est que demain, à 21h, il y a France All Black et on aura besoin de tout le monde devant la télévision. Donc, ne le manquez pas. Donc, les All Blacks à l'horizon de la plaine royale de Saint-Denis, tu vois, qui vont guérroyer contre les Français, les coquenets de France, donc les All Blacks, c'est pour demain. Mais donc, je raconte l'histoire d'un... Enfin, All Blacks, un peu sud-africain, tu vas voir. Bon, le mec, il a 18 ans, il est en classe de cinquième, donc tu sens qu'il chemine doucement. Mais, mais alors, un potentiel athlétique, jamais vu. Grosso modo, les mensurations, vous voyez, il a 18 ans, il mesure 1,98, tu vois, il y en a un très grand, maintenant il y en a beaucoup, mais enfin, 1,98, il court le 100 mètres entre 10, 5, 10, 6, en crampon, ce qui est absolument phénoménal, tu vois, et il fait 130, 135 kilos, donc il met le collier à l'horizontal, voilà. Mais quand il arrive là, il est en classe de cinquième, on le fait jouer chez les All Blacks, à 18 ans, il est moyen, il transperce le terrain quand il a la balle, mais il l'attrape une fois toujours sur 10, donc c'est moyen. Donc ils le mettent un peu au frigo, mais l'année après, Coupe du Monde de Rubis, elle a lieu en Afrique du Sud, Mandela a été libérée, la libération de Mandela derrière, il y a le référendum, la fin de l'apartheid, 95, l'Afrique du Sud reçoit la première grande aventure mondiale sportive sur ses terres, Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, les All Blacks arrivent, ils ont ce mec dans le groupe, personne ne le connaît, mais très peu le connaissent. Il est toujours, le premier match, j'y vais moi, premier match, il est à Johannesburg, la Fausse-au-Lyon, un stade magnifique, 100 000 places, le premier match, les All Blacks jouent contre l'Irlande. C'est un match colossal, celui qu'il y a eu la semaine dernière, mais bon, ça, tout a changé. L'Irlande, à l'époque, très très bien équipée intellectuellement, tous sont des Baccheliers, Bac plus 8, titulaires d'un seul concept moral, le fight. Le fight. Le fighting spirit. L'Irlandais, bien équipé, ne se préoccupe que d'un truc, c'est la sauvagerie relationnelle sur le plan physique. Le courage ne s'impose, ne s'installe que dans la dynamique de l'autorité physique. Bon, et je vais voir les Irlandais, moi, la veille du match, que j'en connais quelques-uns, notamment leur capitaine, tu vois, qui s'appelle Wood, je vais voir, oui, j'ai dit, putain, demain, vous jouez contre les All Blacks, c'est un gros match. Je me permets, une parole rubistique, un peu balourde, mais accordez-moi-le, le mec, le capitaine, il me dit, on va leur casser les couilles. Je sentais que la stratégie était moyenne, tu vois, je voyais, ça paraissait pas très élaboré, mais enfin, quand même, je sentais que ça devait sous-tendre une espèce d'énergie physique conséquente, quoi, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il y ait un faune d'écume à la lèvre qui dégouline. je suis dans la tribune centrale, bon, il y a 95 000 personnes, les All Blacks rentrent sur le terrain en premier, les All Blacks, et on voit un mec, alors l'équipe de All Blacks, c'est déjà des caisses, c'est déjà des costauds, quoi, et on voit un mec à le numéro 11, ça c'est un hélié, tu vois, mais qui fait 2 mètres, et tout le monde s'est dit, ils ont dû se tromper de numéro, tu vois, parce que normalement, ces morphologies-là, il est en numéro 4, ou le numéro 5, ou le numéro 8, souvent, tu vois, et on le voit en numéro 11, bon, il joue pas à élié quand même, tu vois, et puis on voit les Irlandais rentrer, tu vois, tu sens que, parce que tu sais, un terrain de sport, c'est sans doute un peu, je sais pas, un terrain de rugby en l'occurrence, il y a toute cette mutation, transmutation, bizarrement, tu vois, entre le citoyen classique, ordinaire, gentil, généreux, ouvert, plutôt, respectueux des hommes, tu vois, quand il est dans la préparation citoyenne normale, quand il rentre dans le vestiaire avant le match, tu sens que là, tu vois, il commence un peu à muter, là, il parle plus, il grogne, il passe par tous les simulacres de la socialisation, c'est-à-dire, il se sire avec les collègues, il dit, tu seras présente, il manque, il n'y aura personne, tu vois, tu vois, toutes ces espèces d'accélération des processus de convivialité, c'est un sujet, ça, parce que les All Blacks vont devenir les meilleurs joueurs du monde depuis 150 ans, parce qu'ils sont les seuls à avoir réussi la saturation de la socialisation sans qu'elle soit une pénalisation de l'âme humaine. Souffle, respire, détends-toi, je sens que tu es, non, non, mais tu la vois, celle-là ? Bon, enfin, donc, je vais y revenir quand même, ça. La saturation de la socialisation sans qu'elle soit une désespérance de l'âme humaine, tu vois, quand, à un moment, tu ne penses plus qu'en termes d'équilibre, dont le vestiaire, la préparation, tu vois, et puis cette tante particulière d'un vestiaire, tu vois, à peu près ça, et puis tu arrives dans le lieu, et là, et là, il y a des perspectives, des perceptions, des sensibilités, des moralisations, des effervescences, affectives, émotionnelles, très très originales, qui sont assez difficiles à définir d'ailleurs. Tu dis, bien, le mec, je l'ai rencontré hier, il avait un gentil, tu le vois sortir sur le terrain, tu te dis, tiens, il a muté, enfin, peu importe, et donc, les hallbacks, les joueurs, après les Irlandais, tu vois, tu as l'impression qu'ils sont prêts, coup d'envoi du match, et pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais le match est terrible, et les Irlandais sauvages, au limite de ce que la morale sportive peut respecter, tu vois, ils leur sautent à la gorge, ils leur font mal, dès qu'ils voient un peu de la couade, ils marchent dessus, tu vois, dès qu'ils en attrapent un, c'est pour le faire couiner, enfin, tu sens que, non, ils ne les finissent pas avec les pieds, mais enfin, quand même, tu sens une forme d'intensité physique, tu vois, à peu près, tu comprends ça, et au bout d'un quart d'heure, le score, 3-0 pour l'Irlande, 25ème minute, 3-0 pour l'Irlande, oh, stupéfait dans le stade, et ce mec, qui joue 11 là-bas, au bout, il n'a pas touché un seul ballon, mais pas un seul, il l'air un peu sur le terrain comme ça, pas un seul, putain, bon, ça interroge, qu'est-ce qu'il fait là-bas, et puis il a l'air de s'emmerder, et il semble qu'il discute avec sa copine dans la tribune, mais bon, tu vois, tu sens qu'il est un peu bené, bon, mais gentil, de sûr gentil, mais il n'a pas touché un ballon encore, et voilà, 25ème minute, 3-0, c'est-à-dire l'Irlande est devant, et à la 25ème minute, un ballon, ce mec touche la balle, il est sur sa ligne de but, le terrain fait 100 mètres de long, la ligne de but, le mec, il a le pied sur sa ligne de but, et là, il démarre, et là, quand il démarre, tu entends dans la tribune une espèce de petit souffle et d'inquiétude, le mec, quand il démarre, il soulève une motte de terre comme ça, de 2 kilos, qui part dans la tronche d'un Irlandais et qui le blesse, c'est pas un sketch, c'est une vérité vraie, le mec, il démarre, en deux appuis, ce qui est très rare, un humain, il met 7 à 8 appuis pour arriver à une vitesse dite maximale, ou optimale, tu comprends ça, lui, en deux appuis, lui, c'est un monstre physique, en deux appuis, il est à vitesse maximale, et là, il part, le mec, tu entends un mot dans la tribune, il y a un premier Irlandais qui lui vient dessus mais qui lui vient avec un petit, oh, il l'ouvre en deux, un morceau dans la tribune d'honneur, un morceau dans la rivière, et le mec, il traverse sur le terrain, il arrive aux 50 mètres, un rafula, il éclate le mec, l'autre qui le regarde sur la route, il le tabasse, il y en a un qui demande lui qu'il ne se met pas ce mètre, il se couche, il le piétine, le mec, il marque un essai de 100 mètres, oh, stupéfaction dans le stade, stupéfaction dans le stade, il marque un essai de 100 mètres, ce jour-là, les All Blacks vont gagner 76 à 3, le mec, il marque 5 essais, et il en fait marquer 2 à un mec, son rémorin, vous savez ce que c'est un rémorin ? Le poisson qui suit, qui accompagne, son rémorin, c'est un joueur qui s'appelle Jos Confeld, que toi tu connais, qui l'accompagne toujours, qui est un mec, lui, bien équipé, qui lui, il me fait la route, puis moi je suis au bout derrière, s'il me fait la dernière repasse, c'est tant que je marque, tu vois, à peu près, et lui, il marque 4 ou 5 essais ce jour-là, les All Blacks, 75 à 3, peu importe, bon, tu vois, à peu près, non pas stupéfaction dans le monde de l'ovalie, qu'est-ce que c'est ça ? Et en même temps, lui, c'est un pur, un pur transcendé de l'espèce sur la potentialité athlétique, il n'est pas leader de rien, tu vois, mais il dégage une telle, une telle puissance, on en a, le match suivant, les All Blacks vont jouer contre les Galois, ceux qui connaissent le pays de Galles, enfants de mineurs, là aussi, potentiel de réflexion assez correct, mais pareil, tu vois, non mais pareil, le Galois, il est capable de jouer, il aime bien la créativité quand même, et puis surtout, il est capable d'avoir un goût trans, colossal, pour essayer un peu de manger l'anglais, tu vois, chaque fois que le Galois, il peut faire un peu payer l'anglais, il le fait avec plaisir, bon, 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 le Galois, et l'entraîneur des Galois, pas con quand même, il a vu ce mec là, il dit, là il faut quand même qu'on s'applique, parce que lui il est dangereux, tu vois, et là il prépare deux mecs, il dit, il m'en faudrait deux pour s'occuper de lui, alors le mec s'attache le soulier, du moins je peux pas, parce que, tu vois, parce que c'est bien beau de stimuler le goût du sacrifice, mais enfin quand même, tu vois, non parce qu'il a dans le rôle du chef la capacité, surtout si c'est un chef militaire à aller vers le sacrifice, mais un chef démocratique, c'est difficile, de générer le sacrifice pour les autres, tu vois, enfin bon, et là il demande en deux, il n'y en a pas un qui pourrait, alors le numéro un défenseur, c'est son adversaire direct, à l'eau moue, c'est le 14 en face, non non, lui, et ce Galois là, je le connais, il s'appelle comme Jones, comme tous les Galois, ou Williams, il n'y a que des Jones et des Williams, je vous le dis au cas où, tu vois, et voilà, et donc, on missionne ce joueur là, pour rattraper l'eau moue, de façon transcendée courageuse, quoi, tu y vas, tu vois, et après on fait un plan B, si vraiment il mange, ça sera toi, tu vois, le mec il dit, tu vois, à peu près l'idée, au premier ballon, le match se passe, taille à taille, dixième minute, l'eau moue touche le ballon, il démarre, pareil, dans ses 22 mètres, il a 80 mètres à faire, il démarre, il en éclate un ou deux, puis l'adversaire direct, il y va, mais alors le mec il y va, ah non, le mec missionné par 2000 ans de culture celte, non mais il y va, non le mec il se met en planche, les épis en hélice, non mais il y va, en plus le mec il connaît la motricité humaine, il sait que le segment moteur c'est les inférieurs, tu vois ça, et que quand tu l'entraves, le mec tombe, tu vois, normal, tu vois, et le mec il y plonge dans l'éguibolo, il ne le voit pas, tu vois, l'eau moue ne le voit pas, il le percute dans le menton, il l'envoie par terre, le mec tombe, mais en morceau, il le piétine sur la route, il continue, le plan B arrive, pareil, le plan B il lui saute dessus, il y a l'un qui est mort, non mais il y a un qui appelle sa mère, tu vois, et l'autre, le plan B, il lui saute au cou, l'histoire est vraie, je suis au stade, l'histoire est vraie, le mec il lui saute au cou, et pendant 40 mètres, il fait le drapeau, histoire vraie, il fait le drapeau, bon je n'avais pas prévu de vous faire rire à ce poème, bon en fait tu vois, le sacrifice peut t'emmener à ça, il fait le drapeau, il marque encore 3 ou 4 essais, pareil, les Galois sont explosés, à la sortie, les All Blacks deviennent invincibles, ce mec là, on découvre le monde avec ce joueur là, ils deviennent les grands concurrents pour le titre, ils sont invincibles quasiment, et ils arrivent au bout, je passe tout le cheminement, les derniers matchs de poule, le quart de finale, ils explosent tout le monde, et l'OMU marque, je crois, encore record aujourd'hui, 18 ou 20 essais, dans la phase qualificative, c'est qu'un record absolu, et puis on arrive en finale, contre les Sud-Africains, les enfants du pays, et les Sud-Africains, un truc un peu douloureux pour nous, ils battent la France en demi-finale, sur un match un peu particulier, le jour où Noé, quand même, que vous connaissez bien, un peu mieux que moi, putain, ce jour là, je ne sais pas pourquoi, il se met en colère, il envoie tout l'eau du monde sur le stade, le stade se noie, on n'arrive pas, tu vois, à jouer de façon décente, il faut impérativement jouer, il y a un mètre d'eau, c'est nettoyer un peu, la même flaque marque aussi, l'arbitre le refuse, putain, on ne perd pas grand-chose, les Springboks sont en finale de la Coupe du Monde, tu vois, à peu près, et là, l'entraîneur des Springboks, que je connais aussi, l'entraîneur des Springboks, il prépare, de ce que je sais, il prépare un schéma défensif, tu vois, tout en autorité d'orgueil, tu vois, l'entraîneur des Springboks, qui a une culture sacralisée, de la transcendance du courage, culturel, politique et historique, culturel, politique, historique, religieuse, une culture transcendée du courage, il met en place un schéma sacrificiel, pareil, tu vois ça, mais il joue la demi-finale le dimanche, et il rejoue la finale le samedi, tu vois à peu près ça, donc il y a six jours, et là, il met en place, ce qu'on croit savoir, un schéma assez élaboré quand même, mais où vraiment, la défense homme à homme, avec ce journal au mou, devient essentielle, elle reste essentielle, tu vois, et là, il va se passer un truc, c'est là où je voudrais, venir depuis 20 minutes maintenant, je comprends que je suis un peu long, et là, il va se passer, non mais là, si vous avez le cul qui colle, vous en avez encore pour un moment, je vous le dis, enfin bon, enfin de fait, de fait, là, il se passe un truc, c'est que, le capitaine des screenbox, tu vois, le deuxième jour, c'est-à-dire le dimanche, le lundi, le capitaine des screenbox, d'empathie relationnelle, tu comprends, d'empathie relationnelle, il est dans un climat relationnel, il est capitaine, il a été plutôt nommé par la troupe qu'imposé par le staff, plutôt nommé par la troupe, il émerge du collectif, dans l'année écoulée, tu vois, il va être admis, comme le boss de l'aventure de la coupe du monde, tu vois ça, il s'appelle François Pienard, il est joué par Matt Damond qui le fait trois fois plus petit, c'est là qu'ils ont vu le film, Pienard, c'est un mec qui mesure 2 mètres, il fait 125 kg, Matt Damond, 72, 46 kg, bon, peu importe, bon, bon, et donc, c'est ce mec-là qui est capitaine, et lui, d'empathie relationnelle, tu comprends, émergeant du groupe, titulaire sans aucun doute d'une incontestable culture, ayant dominé l'expérience de la peur, ayant dominé l'expérience de la peur, expérience, je me permets vite fait bien fait, vite fait bien fait, expérience, quand on dit ce joueur-là a de l'expérience, ce citoyen-là a de l'expérience, j'ai jamais trop su ce que ça voulait dire pendant longtemps, jusqu'au jour où vexé, gardons-moi l'idée de François Pienard en finale, jusqu'au jour où vexé, mon équipe que j'ai entraîné, la veille d'une, on joue en demi-finale, tu vois, c'était ici à Gerland, qui préparait le match au Stade de France pour la finale, tu vois à peu près ça, mon équipe, hop, on perd, peu importe, on perd, et à la fin du match, il y a un mec de Canal+, qui vient dans le vestiaire, comme ça se fait régulièrement, tu vois, sur le terrain, il me dit, Daniel, vous avez perdu, oui, évidemment, je sentais que je perdais un peu de courtoisie, et le mec, il me dit, mais il semble que Toulouse, en l'occurrence, avait plus d'expérience que vous, je me retiens pour pas y filer une tarte, honnêtement, tu vois, non, tu sais pourquoi, parce que, c'est un poncif, un poncif dialectal, pour ne pas dire sémantique, tu vois, un poncif, il avait plus d'expérience, définie, si tu me dis, ils ont été meilleurs que moi en touche, je comprends, si tu me dis sur l'attaque classique, si tu me dis, tu vois, sur l'organisation méthodique de leur finance, dans le paquet d'avant, si tu me dis sur la cellule, la cellule maçonnique de la première ligne, tu vois, il y a eu une espèce, non, je comprends, je comprends, mais l'expérience, je comprends pas, putain, je pleure, je pleure, mais j'ai un maître, je me permets de vous le dire, il est là, parti au frigo, j'aurais aimé lui dire que je venais ici, mon maître s'appelle Michel Serres, ça vous dit peut-être, philosophe français, je pense qu'il est venu peut-être d'ici chez vous, il est venu aussi, il est venu, bon, c'était mon maître et mon ami, monsieur beaucoup plus âgé que moi, que j'aimais d'amour, à tous les titres, bon, peu importe, à qui j'en parle, je dis, putain, il faut qu'on chemine un peu, c'est quoi l'expérience, mec, l'expérience qui va transformer la réalité du monde, et notamment la dimension du courage, et notamment la dimension cognitive de l'intelligence, oh, putain, il me dit, tu vois, expérience, exit sur la porte là, ça veut dire dehors, tu vois ça, mais quand même, quand ils ont mis exit sur la porte, d'ailleurs, maintenant, ils ont mis sortie, ils se sont dit, si un japonais dans la salle, exit, il va pas comprendre le latin, il va rester, c'est con, donc ils ont mis sortie, ils ont dit sortie, mais si le japonais, il connaît toujours pas le français, sortie, il va rester encore, si ça prend feu, il est con, bon, c'est emmerdant, et alors maintenant, ils ont mis un icône, vous avez peut-être vu là, au-dessus là, un icône, d'un mec qui court avec une flamme au cul, qui grosso modo, ça veut dire, si vraiment tu comprends rien, c'est quand même par là qu'il faut que tu te tires, quoi, tu vois, bon, enfin voilà, donc exit, exit, c'est dehors, tu comprends ça, exit, expérimenter, mettre la peur dehors, oh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, je ne connais plus la peur, frère, tu vois, voilà, ni ta rudesse technique, ni ton intelligence stratégique, ni ta méthodologie fourbe, tu vois, de pleutrerie travaillée, je ne sais pas, en richesse stratégique, non, rien, le fait que tu veuilles me détruire, rien, tu vois, voilà, mettre la peur dehors, source base de la pleine expression du talent, définition 1 du courage, définition 1 du courage, mettre la peur dehors, tu vois, ne plus être altéré par aucun mécanisme qui freine, qui illibre, qui altère la pleine expression de ton talent, la principale qualité d'un boss, c'est d'en être équipé, et la deuxième qualité d'un boss, c'est de te le transmettre, le mimétisme du courage, le mimétisme du courage marche, le charisme du courage marche, l'expression du courage, la posture du courage marche chez les hommes, c'est la seule qui marche, le courage encourage toutes les vertus secondes, le courage est la valeur cardinale, la vertu cardinale, sans courage, aucune équipe ne se construit, sans courage, aucune performance de haut niveau se construit, simplement le courage est une originalité, une originalité, j'allais dire presque, de l'identité humaine, qui fait qu'elle a aussi besoin de morale, sans morale, le courage n'est rien, on connaît le courage dépressif, on connaît le courage du fourbe, on connaît le courage du trafiquant, on connaît le courage du gang, on connaît le courage du terroriste, qui sont des stupidités humaines, et pourtant les valeurs initiales sont incontestables, tu vois ça, bon voilà, et là grosso modo, il me reste 5 minutes, je spring, bon restez avec moi, et donc le dénommage, j'ai un peu fini là-dessus, non mais sur la valeur du courage et sur l'expérience, vous êtes ici titulaire d'une incontestable valeur morale, que l'on appelle l'expérience autour de ce champ là, c'est l'expérience que j'ai de vous, la chose que je pourrais avoir peur, c'est de vous dire un jour quand même, tu es peut-être le meilleur de l'équipe, titulaire d'une belle expérience, mais l'équipe est meilleure sans toi, tu vois, donc je finis avec le courage, François Piennat, donc l'esprit boc, il reste 5 jours entre le lundi, et la finale du samedi, tu vois ça c'est 5 jours, et François Piennat, il a émergé du groupe, il a donc une posture, affective et émotionnelle, pour ne pas dire relationnelle, dans son collectif, qui atteste une légitimité d'autorité, une légitimité d'autorité, qui ne passe plus par les codes, ou les cadres institutionnels, tu vois ça ? François Piennat, lui il dit, assez vite, l'hypothèse, mais il consulte quand même, de ce qu'on sait quoi, il consulte, par l'empathie relationnelle, ça veut dire qu'il imbibe, la relation, de gentillesse, tu vois, au moment où c'est la stratégie qui va être décisive, et c'est le goût du sacrifice qui va être essentiel, tu vois ça ? Il imbibe la relation, de ce concept étrange, et pourtant beau évidemment, de gentillesse, et très vite, tout le monde comprend, que la gentillesse, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est-à-dire que François Piennat, va proposer, lui, capitaine de l'équipe des Springbok, il va dire, ce n'est pas, arrêter, John Alomou, ce n'est pas se sacrifier, ce n'est pas la blessure d'orgueil de la puissance de l'Omou qu'il va falloir qu'on mette en face, tu vois, ce n'est pas la révolte mortifère, nous quand même, tu vois, on ne va pas céder, face au temps de rudesse, pour ne pas dire de violence, on fait tout au moins de rudesse, et François Piennat, il dit, l'idée base, mais qui va être complexe, puisque nous sommes le lundi, qui ne nous restera que cinq jours, l'idée base, c'est qu'il ne faut, il faut que jamais la balle n'arrive à John Alomou. Mais là, en cinq jours, il faut tout changer. Il faut que l'imprévu devienne la loi éducative. Il faut que l'imprévu, tu vois, qui va être l'élément base du déclencheur de toutes les potentialités du courage des hommes, l'imprévu déclenche la plus haute dose du courage, parce que l'imprévu te met sur l'incertitude. Il va proposer un changement, tu vois, de quasiment toute la stratégie des Springboks travaillée depuis des années, pour mettre en place un schéma stratégique qui fait que la balle n'arrive jamais. Sur touche, sur mêlée, sur renvoi, sur regroupement, dans cette structure, tu vois ça, toutes pour pas que la balle y arrive. On met différents... Mais ça, c'est un gros travail. Ils vont partir au travail, ils vont partir au labeur. Ils vont partir alors avec une conviction, avec une conviction, qui est un joli mot aussi, tu vois, une conviction fondamentale de l'hypothèse de réussite, s'il en manque pas un seul à l'appel dans la concentration maniaco-dépressive et haute, tu vois, de la stratégie qu'on va mettre en place. Chut ! Non, non, tu vois... Et là, pendant une semaine, ils travaillaient comme des bêtes. À la sortie, François Pienard nous propose ça, je te raconte vite la finale. La finale, je te raconte la dernière minute. La finale. Les Sud-Africains, de François Pienard, vont être champions du monde contre les All Blacks. À 5 minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité. Enfin, ils ne sont pas à égalité. Les Springboks mènent 15 à 3 et Jonah Le Mou a touché zéro ballon. Zéro ballon en finale. Zéro. Il reste 3 minutes à jouer. Le match est pauvre. Le match est dur. La circulation de la balle ne se fait pas. Le schéma Springboks, le schéma sud-africain, millimétré, agressif, maniaco-dépressif du détail, qui va s'isoler dans la capacité concentration. Tu vois, la capacité concentration au service du groupe. Tu vois ça ? Quand tu dis à un mec, aujourd'hui, pendant une heure et demie, petit frère, il faut que le 1 comprenne le 15. Et là, le 1, il me regarde et me dit, il faut que je comprenne le 2, le 3 et le 4 aussi. Oui. Tu comprends ça ? Il faut que toutes les connexions affectives et émotionnelles puissent se mettre en route. Et il faut même qu'on les guide là-dessus. Tu comprends ça ? Sur un terrain, toutes les connexions techniques, affectives et émotionnelles. C'est-à-dire qu'à un moment, tu souffres pour quelconque raison, tu tires la langue, oh, on est là. À un moment, tu fais une double sautée mais tu l'as manqué, oh, on est là. Tu vois ça tout le temps. Bon, voilà. À la sortie, il reste une minute à jouer. Les Springboks mènent 15 à 12. Ils vont donc gagner et John Alomou, les liés des fameux All Blacks, n'a pas touché un seul ballon du match. Il reste une minute à jouer. François Piennard, dans un regroupement, prend un petit coup à l'ancienne dans les côtelettes qui lui font monter dans la bouche. Les côtelettes du capitaine de l'équipe des Springboks dont le schéma tient. Le schéma tient. Il reste une minute, ils ont trois points d'avance. Tu imagines l'Afrique du Sud d'une incandescence populaire. Pas possible. Bon, à la sortie, grosso modo, grosso modo, à la sortie, il reste une minute à jouer. François Piennard, une côtelette qui lui monte dans la bouche. De fait, il a un cartilage qui a pété. Si ça vous arrive, c'est douloureux. Pas très, très grave, mais douloureux, tu vois. Tu peux difficilement rire, mais ce n'était pas le moment. Tu peux difficilement aller au chiotte, c'était encore moins le moment. Et à la sortie, tu vois, François Piennard qui se déplace comme ça, mais quand même, fatalement, transcendé de courage, il reste sur le terrain. Mais quand tu ne sais plus quoi faire, parce que tu ne peux même pas toucher un mec, donc il se met, ce qu'on appelle le deuxième arrière, il se met loin sur le terrain, il reste un peu sur le terrain. Parce que vous avez compris aussi que tout boss, toute aventure des boss fût les plus courageux, elle se pose la question. Tu es toujours devant, l'emblématique, tu te déchires la chemise, tu affrontes le monde en proue, ou alors tu te mets toujours derrière, à la façon de la haute-ce, tu souffles sur les hommes qui sont devant, tu leur dis continuez, continuez, tu vois ? Ou alors tu te mets comme François ou comme moi, tu te mets au milieu de la troupe, voilà, et puis un peu tu y vas. Non, c'est tout ça des sujets de posture, de lead, au cours de l'aventure. Et François Piennard, il est au cœur de son aventure, de ses hommes, il se met dans le deuxième arrière, tu comprends ça François ? Il se met dans le deuxième arrière, il ne sert plus à rien, mais il reste une minute à jouer, il est mort, il a pris un coup, à la dernière seconde, voilà, et là, il reste 30 secondes à jouer, le mou touche un ballon. Ça fait une heure et demie qu'il attend, il n'en peut plus. Tu sens que le mec, il a une espèce d'effervescence moite, tu vois ? Un peu, tu sens que le mec, tu vois, il ne parle plus, il grogne, il est agité d'une espèce de spasme, tu te dis, s'il attrape la balle, ils sont mal, tu vois ? Il attrape. Alors pour y arriver, il faut faire, il ne pouvait pas y arriver, parce que pour y arriver, il y avait tellement de coupures défensives qu'il faut une passe en cloche de 25 mètres. La passe en cloche, tu vois, c'est une passe haute, comme ça, avec une longue parabole, elle est lente, elle est longue, et donc il peut y avoir des interceptions dont tu ne peux pas la faire. Et là, tant pis, à la dernière minute, il la fond, elle marche. L'homme saute comme ça, il est à 25 mètres de la ligne, 25 mètres de la ligne, c'est 5 appuis pour lui. Tu vois, c'est-à-dire, c'est rien. Et en plus, comme il est profondément énervé, tu vois qu'il n'en peut plus, ces 25 mètres, tu as l'impression qu'il ne va même pas les voir passer. S'il attrape la balle, il attrape. Au moment où il attrape la balle, tu as 90 000 personnes dans la tribune qui poussent un goût. Ce mélange d'angoisse détériorante, tu vois, il va nous faire de la misère, tu vois. Il prend le ballon, il attrape, il attrape, mais il est à 2 mètres de la touche. Il joue à l'aise gauche. 2 mètres de la touche, à peu près. 1,5 mètre. Il a un adversaire direct, qui s'appelle James Small, qui est mort maintenant. Il a un adversaire direct, et puis là-bas, qui traîne dans le coin, il y a le pauvre François Piennard qui appelle sa mère, elle dit, oh putain, pour lui qui... Tu le vois. Tu vois, tu vois, il ne va pas y avoir une idée. Et donc, juste pour dire, il prend le ballon. Tout le monde, tout le monde, évidemment, pousse un move d'une angoisse pas possible, il prend le ballon, il a réussi à... Et il démarre. Et il démarre, honnêtement, il arrache la moitié du terrain, il démarre. Et là, le mec qui s'appelle James Small, devant lui, alors, je ne sais pas, James Small, il y a des douleurs de ce genre. Il y en a, c'est les japonais surtout, mais là, même là, tu vois. Non, mais tu vois, et je ne sais pas, je crois qu'il y fait un rap-fu. Tu vois, il y va, il y fait un rap-fu, bon, il va marquer. Il va marquer. Un essai, c'est 4 points à l'époque, maintenant, c'est 5, ils n'ont que 3 points de retard, si, ils marquent, ils gagnent. Ils sont champions of the world. C'est colossal. Il démarre, il ne reste plus que François Piennard, qui a la cote à l'envers, plus cher, mais qui a le poids universel, tu vois, du bonheur sud-africain. Et François Piennard, il est à 10 mètres de la ligne, et quand il le voit arriver, un, il appelle sa mère, il dit, man, il m'a vu, tu vois. Et deux, et deux, lui, il est titulaire d'un courage transcendé, lui, il est titulaire d'une culture, d'une culture, même d'une humanité, je dirais, tu vois, de dons, de dons absolus à l'âme, non pas forcément de son père, parce qu'il ne serait pas si faux, mais à l'âme de son équipe, des gens qui l'aiment, avec qui il a vécu, tu vois, il a une, il est sans limite, dans le sens du don, sans limite, je t'assure. Et là, quand tu le vois arriver, il sait qu'il ne peut pas faire ça, il ne peut pas sortir les bras pour l'attraper, il ne peut pas, il ne peut pas. Alors, il se met en boule, il se met en boule, c'est pas con, le mec, c'est pas con, c'est pas fin, mais c'est pas con. Il se met en boule, et il lui plonge dans le segment moteur, il y plonge, et le mou, il ne le voit pas, bien que Pienard, c'est une grosse quête, il y plonge dans les jambes, tu vois, il y plonge, et le mou, il enjambe quasiment dans la course, il ne touche pas, mais il est un peu déséquilibré, il y a une ligne de touche, il met le pied, un centimètre, sur la ligne de touche. En rugby, la ligne de touche, c'est dehors, en football, non, la ligne de touche, c'est dedans, en football, en rugby, c'est dehors, il met le pied, un centimètre, sur la ligne de touche, tu comprends l'idée, quoi, l'arbitre cifle, l'arbitre de touche lève le bras, touche, sur la touche, les stream box prennent la balle, ils tapent en touche, ils ont gagné, ils ont gagné. Je comprends que c'est le terme de cette petite dite irambe, je pensais qu'il me restait encore une heure et demie ou deux heures, donc juste la conclusion, la conclusion est délicate, parce que si je la formule de façon caricaturale, ça serait gênant, et pourtant, mais non, l'exigence, collègue, d'un boss, c'est incontestablement qu'il soit courageux, François Pienard, honnêtement, l'était hors normes, hors normes, l'exigence d'un grand boss, c'est qu'incontestablement, il soit d'une articulation intellectuelle, morale probablement, mais cognitive sûrement, de très haut niveau. T'es condamné à être intelligent, petit frère, je sens bien que c'est un gros match, mais t'es condamné, non, t'es condamné, on ne peut pas aller sur la route à te suivre, on te suivra si t'es intelligent, tu vois, on te suivra si t'es courageux. Le mimétisme du courage est très largement supérieur à tous les autres mimétismes. Simplement, simplement, la dimension, tu comprends, François Pienard avait inventé un système de fait ponctuellement et qui en plus a été payant. Et je me permets, parce que c'est une petite touche comme ça, qui dans ce l'un me semble avoir une connotation respectable, respectable, pas toujours unanimement reconnue. Tu vois, on s'interroge sur les valeurs humaines qui font quand même que les grandes personnalités, les hautes personnalités, les belles personnalités, les humains grandissants, les évolutions du monde, tu vois, passent aussi par une dimension que l'on appelle une valeur. La valeur du courage, elle est majeure, on l'appellera une vertu suivant les angles de la lecture. Tu vois, suivant les angles de la lecture. Je ne sais pas, moi, si ça vient d'une vertu que m'ont transmis mes parents ou si c'est le bon Dieu qui m'habite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre encore à ça. Tu vois, ce que je sais, c'est que si ça s'active chez moi, ça me va à ça. Et la dernière de ces valeurs-là ou de ces vertus-là, et je vous la mets quand même non pas en cadeau qui me semble donner la perspective de l'enthousiasme, tu vois, quelque chose qui met en route, c'est la valeur de la gentillesse. Les grands boss, tu veux que je te dise, sont gentils. Gentils, capacité à respecter l'autre, capacité à le comprendre, capacité à l'accompagner, tu vois, sans autre espérance que de lui donner quelques bonheurs pour qu'il puisse exprimer son plein talent. Pas plus, pas moins. Voilà, les grands boss ont ça. Je pense qu'il y en a dans la salle, sans doute deux ou trois qui sont sur ce chemin. Voilà. Applaudissements ...